L'objectif aujourd'hui, au-delà du développement durable, qui est bien connu, c'est une seule santé. Et en montrant que la santé, finalement, de l'homme, qui est la priorité, évidemment, le bien-être humain, a des interférences importantes avec la santé animale, et notamment avec le bien-être animal, et évidemment avec la santé de la planète, qui inclut tout le végétal. Il y a aujourd'hui des modifications de comportement des consommateurs et des stratégies d'entreprise, influencées par cet objectif, une seule santé. Et l'agroécologie est au cœur de la transition en ce qui concerne l'agriculture. La première chose, c'est qu'il faut abandonner, ou plutôt à côté d'une vision court-termiste qui est nécessaire pour piloter les entreprises et les décisions des consommateurs, il faut avoir une vision stratégique à long terme, c'est-à-dire se préoccuper des générations futures, donc de leur santé, du bien-être humain, animal et du bien-être de la planète. La deuxième chose, c'est la diversité et la différenciation qualitative des produits, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle stratégie d'entreprise qui se met en place, si vous voulez, qui est une stratégie gagnante, c'est de préférer la compétitivité par la différenciation qualitative à la compétitivité par l'écrasement des coûts, ce qui devient très difficile pour des pays qui sont de potentiel limité, comme la France, malgré la puissance de son agriculture, etc. Le troisième point, c'est la mobilisation des chaînes de savoir. Il faut investir de façon massive dans la transition écologique, en redéployant les moyens de la recherche publique et privée. Il faut former, beaucoup former, parce qu'un agriculteur qui va pratiquer l'agroécologie, ce n'est pas du tout la même chose que de pratiquer l'agriculture industrielle. Et il faut informer, notamment avec des labels. Il y a une préférence du consommateur pour les labels officiels, les signes officiels de qualité, dont un collègue va vous parler plus tard. Et trois autres facteurs. Bon, préoccupation du foncier, parce que nous allons manquer de terre du fait de concurrence pour l'usage des terres. Il faut des infrastructures de communication, à la fois physique et numérique. Et il faut avoir de bons outils. Et puis, le quatrième point, la gouvernance est très importante. C'est-à-dire passer d'une gouvernance actionnariale, uniquement actionnariale, à une gouvernance partenariale dans les entreprises, et articuler le local, le national et l'international, en mobilisant l'économie sociale et solidaire. Et là, nous sommes évidemment avec une coopérative qui produit des aliments, à mon avis, qui est bien placée pour redessiner une image qui va dans le sens d'une seule santé. Et enfin, il nous faut une politique. J'ai mis P.A.C. ici, parce qu'il faut absolument passer de la politique agricole commune à la politique alimentaire et agricole commune, pour aller vers l'objectif que je viens d'évoquer. Alors, l'agroécologie, c'est une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les écosystèmes, ce qu'a déjà un petit peu évoqué Jean-Louis tout à l'heure. Donc, il s'agit d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production, en maintenant évidemment ses capacités de renouvellement et on en revient sur la notion d'une seule santé. Elle implique un recours à un ensemble de techniques qui considèrent l'exploitation agricole dans son ensemble et elle réintroduit évidemment la diversité dans les modèles de production agricole. Chaque évolution vers une production agroécologique doit être raisonnée au cas par cas, en fonction notamment du territoire, ce qu'a bien évoqué aussi Jean-Louis tout à l'heure. et l'agriculteur adapte tout le temps, sans cesse, et ça c'est Bruno qui nous en reparlera, les techniques à ses parcelles. L'agroécologie révise les méthodes de production en profondeur. On est dans le domaine d'une reconception d'un système de production et qui est incessante et en mouvement tout le temps. Et l'agroécologie s'applique à deux niveaux d'organisation, la parcelle agricole et le territoire, qui doivent être intégrés évidemment de façon cohérente. Lorsqu'on leur demande si un magasin ou un restaurant qui propose des produits sous certification environnementale leur donne une meilleure image, ils sont quand même 85% à dire que c'est le cas. Ils sont également 84% à dire que ce type de point de vente leur inspire plus confiance qu'un autre type de point de vente standard qui ne proposerait pas de certification environnementale. Et enfin, 83% déclarent que ce type de point de vente propose des produits de meilleure qualité. Donc, une certification environnementale qui est un vrai gage de qualité, d'image et de confiance. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet engagement, qui est très attendu des Français, il incombe de la responsabilité des enseignes et des restaurateurs. Les consommateurs sont vraiment en attente qu'il y ait une offre de la part des distributeurs, des restaurateurs, sur tout ce qui est attrait à l'agroécologie. 92% des Français estiment que c'est bien de la responsabilité des enseignes et de la restauration de proposer cette offre-là. Donc, juste pour conclure très rapidement sur ce qu'on vient juste de se dire, en enseignement principal, vous l'avez bien compris, les attentes des Français, elles sont fondamentales sur tout ce qui est attrait à l'agroécologie, avec en priorité le local, qui aujourd'hui répond à une attente très forte, particulièrement chez les seniors. Dans ce cadre, les Français sont effectivement très attentifs à ces critères-là parce qu'ils veulent une alimentation de qualité et pour cela, ils vont se baser beaucoup sur les labels de qualité. Les considérations environnementales, même si elles sont aujourd'hui peu prégnantes, sont vraiment un vecteur de qualité et sont très attendues des Français. Et là où les acteurs de la grande distribution et de la restauration ont une carte importante à jouer, puisque les Français estiment que c'est bien à eux de proposer cette offre, et ils sont en attente d'une offre plus accessible en termes, je dirais, d'offres, une offre plus large, une offre plus proche aussi et puis enfin moins chère. Je vais vous présenter quelques mesures agroécologiques. Ce n'est pas extensif, c'est juste un exemple sur un type d'exploitation, d'autres exploitations avec des problématiques différentes, des régions différentes ou des productions différentes pour avoir d'autres modes. Donc la première chose que j'ai faite quand je me suis installé, c'est de m'intéresser au sol. Donc la première mesure que j'ai faite en agroécologie, sans doute qui date un petit peu aujourd'hui, c'est de supprimer le labours systématique. Ça a d'abord été de s'intéresser au sol, donc suppression du labours avec moins de temps passé dans les champs, moins d'énergie consommée, plus de biologie. Ça a été en second temps après de limiter les endroits érosifs par soit de l'installation de talus, soit de haies brisvents, comme on peut le voir sur la photo. Donc ça, ça a été les premières mesures qui ont été faites. Maintenant, ça date un petit peu. D'autres mesures qui ont été installées, toujours dans la production des sols, c'est des cultures intermédiaires. Là, sur cette photo, vous avez du tournesol mélangé à du sorgo. Ça a été fait la même année que des pois conserves. Dans cette parcelle-là, j'ai semé des pois conserves au mois de mars, que j'ai récolté fin juin. Habituellement, je mettais un blé plutôt au mois de novembre. Je ne faisais rien entre les deux, pas le temps de faire quelque chose. Maintenant, j'implante ce genre de culture qui n'a pas le temps d'arriver à maturité, le délai est trop court. Cette culture, elle est récoltée, immature. Elle va chez un voisin qui fait de la méthanisation. Elle me sert à faire du gaz, donc de l'énergie, mais pas que. Elle revient après sur l'exploitation sous forme d'engrais, de digestat. Dans la méthanisation, ça casse les chaînes de carbonée, mais tout ce qui est minéraux, azote, phosphore, potasse, ne disparaît pas. Donc, la culture que vous voyez là me sert à fertiliser une partie de mes parcelles. On voit aussi une proposition de valeur pertinente se mettre en place avec les consommateurs. Ce qui reproche finalement aujourd'hui aux labels et aux signes de qualité, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup plus de labels et de signes de qualité dédiés à la consommation que de labels et de signes de qualité dédiés finalement à l'agriculture. Et en dehors de la bio, ils méconnaissent totalement finalement des modes de production plus durables, comme effectivement Bruno nous l'a présenté. Et l'agroécologie est un défi parce que l'agroécologie est perçue par les consommateurs progressivement comme un choix de durabilité pour l'agriculture. Donc, c'est un mouvement de fond qui est intéressant. Et effectivement, le label HVE qui vient, je dirais aujourd'hui, souligner cette participation de l'agriculture à l'agroécologie est d'autant plus intéressant que le consommateur est en recherche aujourd'hui de certitude. Il a besoin d'être réassuré. Et cette réassurance, elle se fait à travers finalement cette comparaison avec la bio. C'est-à-dire que tandis que les termes et le logo AB fournissent, ou la feuille effectivement européenne fournissent des informations sur les caractéristiques globales d'un produit d'origine agricole, c'est l'apanage de la bio, la mention HVE va valoriser davantage l'exploitation dont sont issus les produits. Et ça intéresse beaucoup le consommateur en termes de traçabilité. Alors, effectivement, quand on parle de qualité attendue, de valeur perçue par les consommateurs en 2020, et qu'on fait un petit, je dirais, un petit spot sur l'offre agroécologique en légumes, on s'aperçoit que il y a à considérer plusieurs choses. D'abord, la qualité, la qualité attendue lors de l'achat en magasin. C'est-à-dire que la définition de l'agriculture a évolué dans la perception des consommateurs. C'est-à-dire que l'agriculture est devenue un arbitrage fragile pour les consommateurs, d'un côté entre une nécessaire protection de l'environnement, un nécessaire maintien de la productivité agricole pour les agriculteurs, mais aussi une sécurité sanitaire pour les producteurs et les consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien entre l'agriculture et le consommateur est un lien qui est assez distendu parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Et cette asymétrie d'informations qui est propre à la nourriture, c'est-à-dire qu'en fait, le consommateur n'a pas toute l'information sur les modes de production, nécessite finalement des tiers de confiance. Et HVE, à ce titre, est un tiers de confiance très intéressant pour le consommateur. Et donc, évidemment, à partir du moment où la qualité attendue est supérieure, je dirais, à la qualité perçue, évidemment, le consommateur rentre dans cette logique de confiance et de réassurance. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui en magasin parce que le consommateur, finalement, gère une valeur perçue globale, c'est-à-dire sa qualité nutritionnelle, sa qualité organoleptique, c'est-à-dire son goût, les plaisirs, les bénéfices santé, éventuellement l'engagement environnemental de la marque, tout ça participe de cette valeur perçue. Et quand la valeur perçue est largement supérieure au prix payé en caisse, alors le commerce se fait, alors les gammes ont du succès. Et à ce titre, je pense que l'agroécologie coche aujourd'hui toutes les cases en considérant HVE comme un vrai tiers de confiance en devenir. On a une double responsabilité, en fait. On a à la fois, on est une marque de coopérative, donc on a à la fois un rôle à jouer sur la production de légumes et une production agroécologique et puis en tant que marque grand public, d'offrir jusqu'à la table des consommateurs, qu'ils soient chez eux, à domicile ou en restauration, des produits issus de cette démarche agroécologique. Donc, on le fait, en fait, le rôle qu'on s'est donné, c'est un rôle majeur de promotion de l'agroécologie et on le fait parce qu'on pense qu'on peut finalement réconcilier ou en tout cas faire un lien direct entre l'agriculture de progrès et les producteurs engagés qui la font et puis en même temps les attentes des Français. Le premier engagement qu'on prend, c'est sur la partie culture, Bruno Dotefeuil l'a dit, en fait, c'est vraiment de déployer à large échelle en fait l'agroécologie dans les pratiques culturales et ça, on le fait depuis plusieurs années et on a pris un engagement assez fort, c'est-à-dire que d'ici deux ans, l'ensemble de nos producteurs seront certifiés soit en agriculture biologique, soit en certification environnementale des exploitations pour les amener progressivement vers la haute valeur environnementale qui a été citée. Et puis, évidemment, l'objectif, c'est aussi d'offrir, encore une fois, au moment du repas des produits porteurs de saté agroécologie et on va lancer dès mois le prochain en linéaire dans les grandes surfaces alimentaires, cette gamme qu'on appelle Bien cultivée qui sera composée de deux étapes. La première qui aura lieu dès le mois d'avril avec une offre en légumes secs que vous voyez au-dessus et puis, en dessous, après la récolte cet été, une gamme de légumes verts et on va retrouver les grands classiques, les produits qui font vraiment l'essentiel de la consommation. Alors, cette offre, c'est quoi ? C'est un tout. C'est à la fois une offre en bocal pour la transparence et puis la sublimation des légumes. C'est des légumes français, c'est-à-dire cultivés, semés, récoltés et puis mis en bocaux en France. Ce sont des légumes issus d'exploitations certifiées et haute valeur environnementale. On a vu que le label HVE n'était pas encore très connu mais on fait le pari que comme pour le label agriculture biologique, en fait, il s'installera dans la compréhension des Français de ce qu'il y a derrière en termes d'agroécologie. Et puis, il est également porteur d'une réversion, c'est-à-dire 5 centimes supplémentaires pour soutenir l'agriculture parce qu'encore une fois, il ne suffit pas de prendre des engagements, il faut aider les producteurs que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue humain ou d'un point de vue économique. Et puis, dernière chose, en termes de praticité, on innove avec une capsule à ouverture facile qui rend très aisé à la fois l'ouverture et le fait de refermer en fait ce bocal. Donc, en résumé, les légumes bien cultivés, c'est de bons légumes qui font du bien. Voilà. La marque, on l'a vu, est une marque de coopérative et donc, en tant que coopérative, nous avons effectivement un enjeu qui est à la fois d'accompagner nos clients vers une alimentation saine et durable, mais aussi d'assurer la pérennité du travail de nos agriculteurs qui sont adhérents de la coopérative. Et nous avons aussi une responsabilité de proposer une offre de produits à nos clients qui soient certifiés et qui puissent leur permettre de répondre aux exigences des galines, mais aussi aux attentes sociétales qui vont au-delà de ce que la loi peut imposer sur la partie restauration collective. Donc, concrètement, la marque Dossi sur le dernier trimestre de l'année 2021 proposera une gamme d'une vingtaine de références en légumes surgelés et apertisés de produits qui seront certifiés de niveau 2 et qui permettront de répondre à Egaline et qui viendront compléter une offre qui existe déjà depuis 2008 en produits bio pour lesquels nous avons une trentaine de références qui se développent régulièrement et de nouvelles références aussi qui permettent d'avoir une offre sur le bio. Donc, concrètement, effectivement, en restauration, la marque Dossi est là comme partenaire des chefs pour pouvoir les aider à bien répondre à la réglementation aux attentes sociétales et à proposer à leurs convives des produits qui correspondent à ce qu'ils attendent. à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?